... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivrez. Je reçois aujourd'hui avec très grand plaisir un grand journaliste. Il est jeune, cela n'empêche pas aux hommes bien-nés la valeur d'attendre le nombre des années. Il s'appelle William-Albert Kalengaï, DG de Géopolis Télévision. Monsieur William-Albert Kalengaï, bonsoir. Bonsoir, en tout cas, c'est un grand honneur pour moi. Non, non, non. Un grand honneur pour moi. Je suis surpris de savoir que c'est la première fois que je reçois ce jeune homme que vous avez inspiré. C'est la première fois et c'est pour moi un grand honneur. Merci et l'honneur partagé. Alors, c'est pour parler avec lui de quoi ? Eh bien, de cette campagne intitulée « Chassons la pauvreté ». William-Albert Kalengaï, avec des analyses pointues, une intelligence sûre, c'est vrai. Il s'intéresse beaucoup à l'économie. C'est la raison pour laquelle il est ici. William-Albert Kalengaï, comment, franchement, nous, au Congo, pouvons-nous chasser la pauvreté ? J'aurais bien voulu que nous ne puissions pas nous intéresser à l'État. Comment le Congolais peut-il chasser la pauvreté ? On voit des gens individuellement venir, Libanais, Sénégalais, venir réussir dans notre pays. Et nous, à peine quelques personnes, on réussit avant de se déverser en politique et on tourne en rond. Merci surtout de m'associer à cette campagne, parce qu'elle est essentielle. À quoi ça sert d'avoir un pays s'il ne peut pas offrir à ses habitants le mieux-être ? Je crois que nous sommes, et c'est le cas de le dire, un des pays les plus pauvres du monde. C'est même pas d'Afrique, du monde. Donc nous sommes dans la queue. Pourquoi on nous traite ainsi ? On peut dire comme ça. C'est parce que les revenus par habitant sont très faibles. Aujourd'hui, 85% des Congolais vivent sous le seuil de la pauvreté. Ça veut dire qu'ils ont à peine 1,90$ par jour pour vivre. Dans un pays comme celui-ci, il n'est pas vraiment aisé de parler de la lutte contre la pauvreté. C'est une guerre. Ce n'est plus simplement un petit malaise passager. La pauvreté de notre pays est devenue un système qui se reproduit, un système qui se propage, et dans lequel malheureusement, beaucoup de Congolais se sont habitués et ils ont trouvé à être heureux pauvres. Ça signifie que pour survivre dans cet état d'esprit, beaucoup de Congolais subliment la pauvreté comme une vertu. Nous ne pouvons pas la changer, nous ne pouvons pas la modifier. Ils disent que si nous sommes pauvres, ce que nous méritons d'être pauvres, ce qui est totalement et complètement faux. Je voudrais donc vous dire que la pauvreté n'est pas une fatalité. La pauvreté, c'est un produit. C'est le résultat d'un travail. Ça signifie le travail de ceux qui ne sont pas pauvres, mais qui sont de l'autre côté. Si nous voulons combattre la pauvreté, il faut prendre les armes de ce combat. Ceux qui sont de l'autre côté, vous pensez aux colonisateurs ? Je pense d'abord au fait, malheureusement ou heureusement, c'est l'accident de l'histoire. Nous, nous sommes dans un pays qui a été pourvu par la nature de beaucoup de ressources. Ça signifie que nous sommes un peu comme, vous voyez, dans la savane. Vous avez les marigots. Là où il y a une source d'eau, tous les animaux viennent. Et c'est généralement là où il y a beaucoup de combats. Et la plupart d'animaux qui vivent à côté des sources d'eau meurent de soif. Parce qu'ils n'ont pas souvent la force de se battre pour obtenir cette eau-là. C'est un peu comme ça que nous sommes dans notre pays. Nous sommes donc depuis toujours, je pense, la colonisation, même un peu avant, un pays qu'on a découvert comme une source des richesses. Et autour de l'existence des richesses, il s'est créé une culture de la prédation. Cette culture a été d'abord commencée par des sociétés étrangères. Elle s'est installée dans les États. Elle est descendue dans les sociétés privées. Elle est dans nos politiques. Et aujourd'hui, toute notre économie obéit un peu à ce que j'appelle l'économie de la prédation. C'est-à-dire, on vient prendre ce que vous avez et on va le développer ailleurs. Eh bien, quand on a pris ce que vous avez, on ne vous laisse rien. Vous n'avez que vos mains, vos larmes pour pleurer. C'est donc d'abord ça. Il y a d'abord une économie mondiale, une économie de la prédation. Ça signifie, là où il y a des ressources naturelles, nous y allons, nous mettons en place des structures d'exportation et nous prenons ces richesses, nous les amenons de l'extérieur. Ça a été fait et depuis de très longues années, notre économie, ce n'est pas par un hasard qu'elle est extravertie. Ça signifie que tout ce qu'il y a comme produit important dans ce pays est destiné à l'extérieur. Mais puisque vous avez comparé avec le point d'eau, ça veut dire que c'est une guerre perdue d'avance de notre part. Parce que les lions viendront toujours et nous, les petits gibiers, on m'aura de faim. Ça signifie qu'il faut se battre pour qu'un lion vienne habiter avec vous. Nous devons devenir des lions à côté des marigots. Il faut se battre parce qu'en réalité, ce n'est pas une fatalité. Nous avons, par le nombre, par l'habitude, par l'unité même d'action, nous pouvons devenir des lions. Parce que même un lion puissant, face à des fourmis par million, il va reculer. Et oui, il y a des pays qui avaient le même niveau dans les années 60 qui aujourd'hui sont prospères. Parce que justement, il y a eu une masse critique nécessaire. Je vous donne les cas d'un pays, notamment la Corée du Sud, qui avait le même niveau que nous en 60. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Corée du Sud ? En Corée du Sud, ils ont eu des dirigeants, à un moment donné. Vous avez dit qu'on laisse un peu l'État à côté, mais on va quand même parler un tout petit peu de leadership. Les dirigeants coréens ont mis en place une philosophie qu'on appelle les Semaul Undang. Ça signifie en réalité, c'est la révolution de la terre par la terre. Donc, pour eux, c'est le système du colibri. Ça signifie que chacun doit faire sa part là où il est et tous les jours. Et la politique de transformation des conditions de vie est une politique de suivi. Nous, nous sommes une génération habitués aux actes symboliques. C'est-à-dire, on dit voilà, on va faire les salongos. Eh bien, tout le monde descend dans la rue, on nous filme, on arrache les arbres et les blanches. Et puis après, demain, il n'y a personne. Non, le Semaul Undang en Corée, ce n'était pas ça. C'était que là où vous travaillez 4 heures pour qu'on vous paye, ajoutez 4 heures sans qu'on vous paye. Là où vous avez du retard pour le travail, là où vous arrivez au bureau à 8 heures parce que c'est votre contrat, commencez le travail à 6 heures. C'est ainsi qu'en Corée, ils se sont beaucoup battus pour combattre d'abord le premier des fléaux, c'était la famine, c'était la faim. Ils ont donc allé dans l'agriculture et chaque Coréen a appris à faire le champ, a appris à travailler pour le riz. Ils ont d'abord combattu la première des choses, c'était qu'est-ce que nous plantons pour manger. Chez nous, dans notre pays, je ne veux pas comparer, on n'a rien identifié. Qu'est-ce que nous allons manger ? Qu'est-ce que nous allons manger ? Nous devons choisir des choses que nous faisons pour nous-mêmes d'abord. Donc, en Corée, c'était ça, c'était le Semaul Undang. C'était une philosophie qui a d'ailleurs été un peu appliquée ici. Nous l'avons appelée un tout petit peu Salongo. Donc, à l'époque, on avait demandé à chacun, à chaque famille, chaque famille de se transformer en unité de production. Parce que nous, chez nous, ce n'est pas ça. Les familles sont des unités de consommation. Donc, les gens viennent en famille pour manger. Il n'a rien fait, le soir, il se lève, il dit à sa maman... Et pendant le Salongo, je ne vous coupe pas la parole, effectivement, les chefs faisaient semblant et puis allaient dans les gandas à boire. Alors, vous ne pouvez pas, sans politique continue, sans assiduité, vous ne pouvez pas transformer les conditions. La vie n'est pas un acte symbolique. La vie est une réalité. Ceux qui veulent transformer leur situation doivent accepter de faire la même chose pendant un certain nombre d'années. Donc, chez nous, c'est le symbole, on va mettre une pierre. C'est tout. Nous sommes un pays aux premières pierres. Premières pierres, et puis on oublie. 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 Parce que, malheureusement, et peut-être que nous avons été extrêmement traumatisés. Vous savez, la notion du travail, c'est là où je reviens un peu à la colonisation. Le travail dans notre pays, avant que le blanc ne vienne nous perturber, c'était des travails par... Donc, il y avait dans les villages une répartition de tâches. Les gens travaillaient ensemble dans la joie. Ils produisaient ensemble et distribuaient ensemble. Quand le blanc est arrivé et qu'il avait besoin de fournir à son industrie des quantités énormes de produits... C'était devenu... Il était devenu une corvée. Une corvée, oui. Donc, il a pris le travail. Il en a fait une corvée. Le travail est forcé. Les gens allaient faire les champs. Ils allaient sur les routes. Ils ont fait les chemins de fer sous les fouets. Et ils ont donc été battus pour travailler. Au point qu'il y a eu une forme de glissement dans la mentalité. Le travail est assimilé à la souffrance. Ça signifie que vous travaillez parce qu'on vous a forcé. Alors, si vous voulez éviter la souffrance, évitez carrément le travail. C'est pour ça que quand on a enlevé le fouet, malheureusement, on n'a pas préservé le travail. Le travail, ça l'est allé aussi. Et quand nous devenons indépendants, dans notre mentalité, c'est cela. Ça signifie que désormais, il n'y a pas de travaux forcés. Donc, nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Est-ce qu'en 60, vraiment, on est devenu indépendant ? En nous regardant tous les deux dans les yeux. Bon, vous savez, nous le sommes devenu parce que, dans une certaine mesure, nous avons maintenant le droit à faire nos bêtises. Vous voyez, l'indépendance comme étant la capacité de se détruire. Ah, nous sommes vraiment indépendants. On n'a pas demandé de conseils pour nous détruire. Nous avons commencé en 60, jusqu'à ce jour, une grande opération puissante d'autodestruction. Et pour ça, on n'a pas besoin. On n'a pas eu besoin de nous donner conseils pour nous détester mutuellement, pour que les guerres tribales reviennent, pour que le vol... Ça, nous l'avons fait. Mais nous ne sommes malheureusement pas devenus dépendants parce que nous avions accumulé une capacité de nous gérer et de faire prospérer la société. De ce côté-là, nous n'étions pas encore préparés. Le Congo est devenu indépendant, certes, mais le Congo n'a pas acquis la capacité de se faire du bien. D'accord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Chercher à produire ce que nous devons manger. C'est la première des choses. Absolument. Il faut absolument choisir. Et terre bénie ? Terre... Comment... Nous avons tout, presque. Vous savez, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir produire cela. Nous avons 80 millions de terres arables, donc 80 millions d'hectares de terres arables. Donc, si ces 80 millions, même si... Et aujourd'hui, nous utilisons moins de 2%. Donc, notre terre est cultivable. Mais la culture, c'est une mentalité aussi. La culture, c'est... Pour faire de l'agriculture, il faut d'abord connaître les saisons. Il faut connaître la patience du sèmeur. Parce que quand vous avez une sémence, vous ne la mangez pas. La sémence, elle est destinée à la terre. Et on la conserve parce qu'elle est destinée à la terre. Et ainsi de suite, elle va produire et vous allez conserver une partie pour continuer. C'est une culture que nous n'avons pas. Regardez, nous, quand nous avons de l'argent, il n'y a pas de sémence d'argent. L'argent, c'est pour consommer. En fait, nous sommes retournés à la quaiette. À la quaiette. Aujourd'hui, la plupart des Congolais vont au travail pour quai-t-il le salaire. C'est... Écoutez, la fonction publique aujourd'hui, il est dans... Est-ce qu'elle va foutre ce qu'on a payé ? Bon, vous allez voir, par exemple, des fonctionnaires, et j'ai beaucoup de respect pour eux, qui font toute la journée que devant une banque pour pouvoir retirer l'argent que l'État aurait versé dans leur compte. Toute une journée pour pouvoir cueillir l'argent. L'argent ne le cueille pas, l'argent c'est un travail. Donc nous avons cette difficulté que, pour l'agriculture, même pour autre chose, nous devons nous mettre en place ce qu'il faut économiser. On ne peut pas tout dépenser. Vous voulez transformer votre vie, vous avez un moment où vous montez en puissance par le montant que vous mettez à côté. Vous avez un peu de sou, vous mettez à côté, c'est votre sémence. Jusqu'à ce que vous allez atteindre un niveau de basculement. En disant, bon, j'ai mis à côté 15 000, maintenant ça me permet d'acheter les tracteurs que j'ai besoin pour faire mon champ. Nous n'avons pas cette capacité-là, parce que nous pensons être tellement pauvres, tellement nous n'avons rien, que nous sommes incapables même d'économiser. D'accord. Maintenant je vais vous soumettre un exercice. Vous regardez la caméra et vous dites à nos téléspectateurs, ce que nous devons faire après le constat, qui n'est pas sévère que vous venez de faire, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions ? Vous voulez d'abord qu'on aime le travail que nous faisons, parce que c'est grâce à ce travail qu'on va nous respecter, que nous allons nous enrichir. C'est ça ? Oui. La première chose peut-être ? La première chose c'est qu'il faut d'abord croire à nous-mêmes. Voilà. Une des choses majeures de notre pays, si c'est qu'on nous a pris, et on l'a pris avec violence, et ça continue même à être aujourd'hui répété à longueur de journée, c'est qu'on nous a fait croire que nous ne valions rien, que nous étions incapables par nous-mêmes de produire ce dont nous avions besoin, ce qui est totalement et complètement faux. La première des choses c'est que chacun de nous doit croire qu'il est capable de produire ce dont il a besoin. L'homme est capable, d'ailleurs il se défend lui-même par son immunité face aux attaques qui sont de l'extérieur. Donc l'Africain, le Congolais, c'est tous nous les Congolais, nous ne sommes pas une petite civilisation, nous sommes une grande civilisation. Nos ancêtres ont vécu des siècles, des siècles et ont produit tout. Regardez aujourd'hui, nous mangeons les pondous, mais qui a inventé, qui a fabriqué ça, qui nous a dit comment ça se passe ? Regardez toute la nourriture que nos ancêtres nous ont transmise, toute cette nourriture, toutes les plantes médicinales, tout cela nous l'avons aujourd'hui à portée de la main. La première des choses c'est de croire d'abord en nous-mêmes et surtout croire en notre écosystème. Nos solutions sont ici, autour de nous. Quand nous croyons en nous-mêmes, alors nous allons développer la deuxième des choses que je pense être importante, c'est que au lieu d'être un demandeur, parce qu'en fait nous avons été éduqués à la formulation de nos besoins et de nos revendications, mais nous devons aussi être éduqués à la formulation des offres. Chaque homme est une offre, chaque homme doit se poser la question à quoi puis-je être utile ? Qu'est-ce que je sais faire ? Et s'il ne sait rien faire, commencez par apprendre quelque chose. C'est pourquoi je reviens donc à l'école, mais pas à l'école traditionnelle là qui foudre des chômeurs. Moi je parle de l'école adaptée aux besoins réels. Mais du besoins réels aujourd'hui, nous sommes dans des associations où on nous demande, où nous avons des choses à offrir aux autres. Mais comme culture, qu'est-ce que nous pouvons offrir à toutes ces organisations qui sont ouvertes vers l'Afrique, vers le monde ? Rien aujourd'hui. Parce qu'on nous a, vous savez, le fait que l'Afrique n'offre rien aujourd'hui... Non, le Congo. Le Congo, surtout le Congo, c'est parce que ça a été construit ainsi. Pour que nous puissions offrir quelque chose, nous devons transformer les éléments qui sont à notre disposition. Le Gardel Sénégal, il n'y a pas beaucoup de choses, il y a le Rachid, l'État Rachid... Mais vous savez, nous avons... Il y a beaucoup de choses qui sont ici. J'ai visité le champ des mangoustans, d'un homme vraiment aujourd'hui qui est devenu pratiquement une célébrité. Les mangoustans qui sont produits, qui sont exportés. C'est vrai que le Congo est tellement grand qu'à l'échelle de l'Afrique, on ne peut pas sentir les quantités qui partent d'ici. Au niveau de l'agriculture, nous avons énormément de quoi offrir. C'est que, si vous avez dit que c'est l'économie d'échelle, il faut que l'État, d'une manière ou d'une autre, décide. Au Sénégal, ils ont décidé, ils ont choisi l'arachide. Quel est le choix que nous faisons ? Si nous disons, bon, nous décidons sur les maniocs, c'est les maniocs. A ce moment-là, pomme de terre. Il faut d'abord décider. Et à l'époque, il y a quelques années, le gouvernement avait décidé des filières par province, en disant, chaque province doit développer une culture. Aujourd'hui, par exemple, pour les maniocs, moi, je propose que ce soit le manioc. Pourquoi ? Parce que j'ai appris que le ministère de l'Industrie avait fait une directive pour que la fabrication du pain au Congo et que toutes les boulangeries intègrent la farine de manioc. Ça signifie, au lieu que ce soit simplement le froment, que dans la fabrication du pain, on mette le manioc. À ce moment-là, les gens qui dictent le maniocs peuvent avoir une valeur ajoutée supplémentaire. Il faut choisir ce que vous voulez développer. Nous avons tellement l'abondance de produits que nous sommes devenus incapables du choix. Il faut choisir. Et quand on choisit, par exemple, le maniocs, ou la pomme de terre pour le kivu, ou le café pour l'équateur, l'ananas pour le grassa occidental, par exemple, quand vous allez à Kananga, les ananas, c'est des gros comme ça. Il faut choisir d'abord ce que vous voulez offrir. Et puis, après avoir choisi le produit, nous devons étudier les mutations, les transformations. Parce qu'aujourd'hui, 80% des produits agricoles qui arrivent du Congo central vers Kintiassa se perdent. Pourquoi ? Parce que quand vous arrivez avec les camions, les transports, ça fait perdre la moitié des produits qui arrivent. Par quel mécanisme ? Par le fait simplement de la conservation. Parce que quand vous prenez les ananas, on les met dans les camions, on les entasse. Oh là là, ça s'y est dessus. Ça s'y est dessus. Oui, voilà. Quand ça arrive vers... Cité Verde, par exemple, il faut faire un tri. Et généralement, les tris donnent la moitié de la cargaison. Donc, ce n'est pas fait de manière professionnelle. Professionnelle. Même si c'est fait professionnellement, mais on n'a pas les moyens. La troisième chose, c'est que d'abord, il faut croire en soi-même. Il faut choisir. Mais nous devons nous battre pour nous doter des infrastructures qui conviennent. La question des infrastructures, on ne peut pas ne pas avoir une bonne route. Il faut une bonne route. Il faut qu'il y ait des silos de conservation des produits agricoles. Quand vous quittez le Bas-Congo, vous arrivez à Kintia-Saint. Ça fait quand même 300 kilomètres. Quels sont les éléments, les endroits où on peut conserver les produits ? Si nous avons cette capacité, beaucoup de pays se sont dotés de cela. Et nous avions commencé, à un moment donné. Mais comme je vous l'avais dit, je crois, à une autre occasion, c'est que tous les programmes qui sont venus de l'extérieur, quel que soit le pays, quelle que soit la structure, que ce soit le pays... Jamais russe. Pourquoi ? Parce qu'aucun programme de développement n'a embrasé tous les pays en même temps. Les Nations Unies, quand ils viennent ici, les PNUD, même les Fonds Monter international, sur le terrain, c'est tout des provinces pilotes. Non, nous commençons, nous nous prenons le Bas-Congo central et les Banc-Dundu. Nous, nous travaillons seulement dans les Kassai. Aucun pays ne peut se développer avec des petits programmes pilotes. C'est que comme personne ne peut penser à notre grandeur, c'est nous-mêmes qui devons mettre en place des programmes qui embrassent l'ensemble de notre pays. Donc, un message d'espoir. Nous sommes intelligents. Nous sommes voyants. Nous avons un peu été déviés de notre route. Reprenez les bonnes habitudes et allons de l'avant. Allons de l'avant et je le disais, je le répète encore, faisons de nos familles, de nos familles, cellules familiales, des unités de protection. Nous devons élever nos enfants dans la notion de la compensation. C'est la gratuité qui a tué ce pays. Quand je parle de gratuit, je ne parle pas de l'hérité pour l'enseignement. Je parle de la gratuité dans les services. Les enfants doivent apprendre que tout a un coût dans la vie. Que vous voulez obtenir de l'eau froide, il faut attendre le temps de la frigo-réfration. Vous voulez obtenir de l'eau chaude, laisser que la casserole puisse bouillir. Le temps de maturation, il faut l'enseigner. Pour toute politique, pour tout travail, les gens veulent arriver, il est arrivé aujourd'hui, demain, il veut gagner. Et comme vous avez dit au début, je voudrais revenir là-dessus rapidement, vous avez dit qu'il y a des gens qui arrivent dans le pays et quelques jours après, ils sont devenus riches. C'est normal parce que la plupart, ils sont les produits de cette prédation. Vous voyez, ils savent comment ils peuvent, dans un pays comme celui-ci, on devient riche quand on ne paye pas l'impôt, on devient riche quand on fait des produits surfacturés, on devient riche quand on est dans la contrefaçon. Beaucoup de gens deviennent riches parce qu'ils alimentent cette économie de la prédation. Mais nous n'avons pas besoin d'être riches, nous voulons être un pays où chaque citoyen peut accéder au minimum. Mot de la fin ? Très heureux d'avoir participé, surtout avec le maître, parce qu'il faut toujours le reconnaître. Nous, nous avons ce métier, vous nous avez éclairé, vous nous avez donné la force, surtout, et la capacité de venir, rester simple, même si on a parfois navigué dans les nuages. Mais pour moi, la pauvreté n'est pas une fatalité. Pour moi, chacun de nous a d'abord, pour combattre la pauvreté extérieure, il faut combattre la pauvreté mentale. On est pauvre dans sa tête. On est pauvre quand on a cessé de croire en soi-même et de croire en ses capacités de développement. Chacun de nous peut devenir le meilleur de lui-même. Merci beaucoup cher ami William Albert Kalengai de tous ses conseils. Vous aimez l'économie et vous en parlez avec science. J'en suis le premier heureux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ces paroles combien sages qui sortent d'un corps aussi jeune. Vous les avez bues avec délectation. Je remercie Willy, je vous remercie également d'avoir suivi. Cela ne veut pas dire que nous allons continuer en français, français, Lingala, français, Lingala, c'est le conseil que vous nous avez donné et nous le suivrons. Vraiment, nous le suivrons pour que tout le monde comprenne des choses précieuses que mes invités viennent vous dire ici. merci. Merci à demain.